Alors pour couper un montant il vous faut une cisaille à faire, un placo, un marqueur, un mètre, j'ai mis une tenaille et puis un petit bout de rail qui incroît un angle bien 90 que j'ai noté. Donc pour couper votre montant vous reproduis votre distance de voulue, c'est pas compliqué ça, mettez là. J'ai pris un bout de rail avec un coin carré en fait c'est pour pour pouvoir le doter puis bien de couper par la suite, ça a l'air banal comme truc mais en fait c'est super pratique. Voilà, on va mettre dans les deux. En fait c'est pour noter avec le cutter qui simplement non seulement ça tient le mètre et en plus au moins vous aurez une coupe bien droite, donc vous prenez votre cisaille, vous repartez sur l'angle le trait que vous avez fait. Ensuite vous mettez votre rail à l'envers et vous appuyez, voilà comme ça et en fait ça ouvre, ça ouvre le rail en deux. Voilà, et là vous revenez avec votre cisaille et vous mettez un coup de cisaille à ce niveau là, tout simplement. Donc une fois que vous avez coupé et entaillé les deux côtés de votre rail, vous appuyez, on va reprendre votre cisaille et à ce niveau là on fait, tac, tout coupé, c'est tout simple. Alors vous avez demandé aussi de prendre une tenaille, en fait la tenaille, moi je m'en sers pour le derrière du rail, du montant. En fait quand vous le coupez ça fait une petite boursouflure, pour avec la tenaille en fait c'est juste un petit geste simple comme ça pour faire rentrer un petit coup à l'intérieur. Quand vous mettez vos montants, montant contre montant, comme ceci, par exemple vous voyez bien, là il y a une boursouflure, et ça fait le, je ne sais pas si c'est normalement, ça ne fait pas coller le montant, alors que si, voilà, on enlève la petite boursouflure, vous allez bien droit, voilà c'était juste une petite astuce. Bon pour couper un rail, cette fois-ci, c'est pareil qu'un montant, c'est le même système, je reproduis ma distance, bon je mets mon petit bout de rail par dessus l'autre bout de rail pour avoir une coupe bien droite, et puis maintenant je vais le couper. Donc comme je dis, c'est le même système, vous coupez sur vos traits, vous pliez, voilà, voilà, la coupure, bon pour une fourrure c'est pareil, c'est le même système, vous coupez les côtés, vous pliez de l'autre sens, vous coupez au milieu, voilà, maintenant vous savez, c'est un petit bout de rail. C'est parti.